Bonjour, et on continue en fait à revisiter l'été sous forme de la musique rock avec ici le morceau All You Need This Love des Beatles qui sort à l'été 67. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous parler d'un tube de l'été 1967, All You Need This Love des Beatles, qui finalement va connaître sa gloire avant de sortir réellement en 45 tours. Nous sommes à l'été 67, le fameux Summer of Love, à San Francisco, à Los Angeles, sur la West Coast, évidemment il y a plein de groupes qui célèbrent l'amour, la paix, on pense à des groupes comme Jefferson Airplane, Jimi Hendrix aussi, Janis Joplin et Big Brothers and the Holding Company, tous ces groupes en fait qui souhaitent un monde différent, un monde de paix et d'amour, à l'opposé de ce qui se passe notamment au Vietnam et notamment évidemment l'engagement américain sur place est extrêmement critiqué. Et parallèlement à tout ça, il y a un projet, un projet assez gigantesque qui s'appelle Our World, qui en fait est la réunion de 19 pays à travers le monde qui vont pour la première fois s'unir à travers une nouvelle technologie, la technologie de la diffusion par satellite en direct, c'est quelque chose de très très nouveau évidemment à la fin des années 60. Et dans le cadre de ce projet, un peu initié par la BBC, eh bien on va demander aux Beatles d'interpréter et de composer un morceau spécialement pour cet événement, un morceau qui représenterait une image de l'Angleterre et aussi un message, un message extrêmement fort ici, All you need is love, tout ce que tu as besoin c'est d'amour, qui va vraiment capturer cet esprit en fait du Summer of Love du côté britannique. Et pour ce faire, on va demander à Lennon d'écrire ce morceau, qu'il va accepter avec beaucoup de plaisir, mais malheureusement, vous le savez, les Beatles ce sont des gens qui composent beaucoup à ce moment-là, qui écrivent beaucoup, qui travaillent en studio aussi, et puis à une semaine ou deux semaines de l'événement, Lennon a complètement oublié qu'il devait travailler sur ce morceau, et donc c'est un morceau qui va être écrit en toute dernière minute. Mais bon, Lennon a évidemment énormément de talent et va pouvoir écrire ce morceau très très rapidement. Par contre, pour l'enregistrement, les choses vont être un peu plus complexes, puisque pour la première fois, les Beatles vont devoir un petit peu quitter leur fameux studio à Bay Road pour se rendre dans un autre studio qui est l'Olympic Studio de Londres aussi, où les Rolling Stones travaillent beaucoup. Et donc ce morceau va être enregistré en différentes parties, dont une partie sera diffusée en live. Donc ce sera quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, puisqu'il faudra en partie mimer certaines choses qui ont été enregistrées au préalable, et puis assurer le direct sur des banques qui passent à ce moment-là. Il y aura évidemment pas mal de stress pour les Beatles, puisqu'ils sont à ce moment-là vus par le monde entier, enfin pratiquement, d'énormément de personnes sont derrière leur écran de télévision pour découvrir ce morceau que les Beatles ont créés spécialement pour l'événement. Et on le sait, eh bien ce stress sera un petit peu caché, puisqu'on le sait que notamment George Harrison cachera de par son pied assez discrètement les bouteilles d'alcool qui se retrouvent en fait en dessous de leurs pieds, puisque ça reste quand même, même si ce sont les Beatles qui ont l'habitude de monter sur scène devant des stades, à cette époque-là, en 1966, ils le faisaient encore, eh bien il y a quand même une certaine pression de réussir à ce coup absolument important, puisque évidemment ce message va être distribué dans le monde entier. Ce sera aussi d'un point de vue technologique ce morceau « All in this love » quelque chose d'assez compliqué, que Pierre va vous expliquer d'ici quelques instants, puisqu'il faudra combiner les différentes choses et les différentes, voilà, combiner aussi la diffusion dans les différents pays en même temps, donc il y aura des centaines, voire des milliers de personnes qui travailleront à ce projet pour le mettre en place et pour que tout se passe absolument correctement. Et ce morceau, après diffusion, sortira sous forme de 45 tours et va devenir véritablement l'hymne de cet été 67 « All in this love », Pierre d'un point de vue technique, ça s'est passé exactement comment ? Alors oui Laurent, d'un point de vue technique, les Beatles vont se retrouver, comme tu l'as dit, au studio olympique, puisque le studio Aberde n'est pas libre, tout simplement il est booké par d'autres artistes, vu que les Beatles se sont rendus compte qu'ils allaient devoir travailler sur cette session de préparation au live, de manière un peu tardive. Et donc ils se retrouvent au studio olympique, ils vont être avec l'ingénieur du son, Eddie Cramer, Eddie Cramer qui est un ingénieur du son assez célèbre, moi puisqu'il a travaillé avec Jimi Hendrix, il a travaillé sur les premiers albums de Led Zeppelin. Et donc les gens du studio olympique vont prendre à cœur le fait de recevoir les Beatles, puisqu'ils veulent absolument aussi faire de la concurrence au studio Aberde, et donc montrer qu'ils valent autant, si pas mieux, qu'ils peuvent faire aussi bien que dans les studios Aberde. Eddie Cramer se rappellera de la session avec Lennon, en racontant que Lennon va vouloir chanter dans la régie du studio, et va demander à ce que les autres musiciens, qui sont eux dans la grande salle, dans le studio même, puissent entendre sa voix. Et il se rappellerait que toute la session de All You Need This Love va se passer en partie comme cela, avec Lennon à côté de lui, à côté de la console, en train de chanter, et les autres musiciens en train de jouer. Ils vont enregistrer une track un peu de base, destinée au show. George Martin va décider qu'il faut avoir un morceau de soutien par rapport au show télévisé, en cas de problème technique évidemment, en cas de stress. Effectivement, Laurent, comme tu le disais, par rapport au stress, il n'y a pas que Lennon et McCartney qui stressent en buvant un peu d'alcool, on sait que Geoff Emmerich et George Martin, qui seront au studio Abbey Road lors du jour de la diffusion, eux aussi boiront et cacheront quelques bouteilles de whisky en dessous de la console, de manière à se détendre et à assumer le côté technique de ce show mondial. Alors, mondial effectivement, parce que c'est la première fois, je pense que c'est la première fois au niveau télé qu'un tel événement est organisé, puisque c'est intercontinentale, chaque pays va avoir son groupe représentant. L'Angleterre a choisi les Beatles et de cette manière, avec ce morceau All You Need Is Love, de diffuser un message d'amour à travers le monde. C'est donc le début des télécommunications. Cette émission va pouvoir se réaliser grâce à l'utilisation du tout premier satellite de télécommunication en Europe, le Intel Sat 1, qui va permettre la retransmission à travers le monde de cet événement. Ça va monopoliser énormément de techniciens, d'ingénieurs dans tous les pays. Donc, c'est la première fois qu'une telle masse de personnes va être concernée par la diffusion d'un show. Et donc, la pression est assez importante. Pour revenir du côté technique, une fois les sessions effectuées au studio olympique, les Beatles vont aller de nouveau, dans le courant du mois de juin, dans le studio à Bay Road. Et là, ils vont enregistrer une bonne partie des sessions d'orchestre. Et enregistrer tout cela aussi, toujours aussi en cas de problème technique. Dire aussi que, pour la sortie du 45 tours, dans la foulée du show, Lennon n'était pas très heureux, n'était pas très content de sa voix. Et il va réenregistrer proprement sa voix, ses solos, après l'émission. Le morceau va être mixé dans le studio à Bay Road, en utilisant notamment une technique qui s'appelle l'ADT, qui est un système de synchronisation de machine à bande entre elles, qui permet d'avoir un délai et un effet sur la voix. C'est un système qui a été développé vraiment pour les Beatles à l'époque. Et le 45 tours pourra être effectué et mixé assez rapidement dans la foulée et sortir. Et nous, on se retrouve au mois d'août avec deux autres titres rock qui célèbrent l'été ou qui ont cartonné en été. Je ne vous dis pas encore succès, ce sera la surprise. Donc rendez-vous très très bientôt pour découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501